... Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très heureuse d'être parmi vous. Félicitations à ces jeunes filles méritantes, les jeunes boursières qui sont là. Et je suis très admiratrice du travail que fait la Fondation marocaine de l'étudiant pour les jeunes en général. Et notamment pour les jeunes filles, afin de leur permettre de devenir des leaders de demain, leur permettre de rêver, de se réaliser, de devenir, et aussi, comme on l'a entendu, briser, abattre les plafonds de verre. Et Dieu sait qu'ils existent. Alors, on m'a fait l'immense honneur de m'inviter à partager mon parcours et à prodiguer quelques conseils issus de mon humble parcours aussi. Et j'avoue que la tâche n'est pas simple parce que, là aussi, je ne suis pas habituée à parler de moi-même à la première personne du singulier. Lorsque j'écris, j'écris toujours à la troisième personne pour des raisons que j'ignore. Mais aujourd'hui, pour la bonne cause, je me livrerai à cet exercice de gaieté de cœur. Alors, voilà, je suis médecin-néphrologue et professeur de médecine, l'une des plus jeunes que compte le pays. Et je le suis depuis dix ans déjà. Et aussi... Applaudissements Applaudissements Et aussi, auteure, avec eux, romancière. Autrice, auteure, écrivain, écrivaine. Donc, j'ai eu toutes les formes. Alors, voilà. Alors, dit comme ça, moi, je trouve que c'est... Ça peut faire ce qu'on appelle un brillant parcours, mais moi, je trouve que ça fait drôlement réducteur. Parce que ce n'est que le petit bout émergé d'un immense iceberg. Dit comme ça, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Tous les forts, tous les doutes, l'anxiété, les réjouissances aussi. D'accord ? Parce que moi, ce que je vois, je vois une petite fille rêveuse, à l'extrême, très curieuse, naïve, maladroite, qui voulait faire beaucoup, beaucoup de choses, mais qui ne savait pas comment s'y prendre. Alors, cette petite fille, elle a joué tant, a découvert, à travers une série américaine, la fameuse série Dr. Queen, femme médecin. Donc, j'avais vu Jane Seymour qui jouait ce magnifique rôle du Dr. Queen, la première femme médecin dans un village aux États-Unis au 19e siècle. Et j'avoue que j'étais éblouie par sa tendresse, la manière dont elle avait une solution à tout. Bon, plus tard, j'ai compris qu'elle connaissait très peu de choses. Et j'ai voulu lui ressembler. J'ai dit, voilà, c'est ce que je veux faire comme métier plus tard. Et bon, j'ai intégré par la suite des études de médecine, au prix de plusieurs, de beaucoup d'efforts. Et je suis allée, je peux vous dire que je suis allée par-delà le rêve. Le Dr. Queen était un petit médecin de campagne qui... Bon, la médecine, à l'époque, était très limitée, très réduite. Là, je pratique une spécialité dans mon quotidien, une spécialité qui est très pointue, très, très spécialisée. Et j'enseigne l'art de soigner. Donc, c'est vraiment au-delà, au-delà de ce que faisait mon modèle à l'époque, lorsque j'étais enfant. Aussi, je voulais écrire... J'écrivais et je voulais être reconnue, être lue, être appréciée. Et ça aussi, ça s'est fait. Mais croyez-moi, lorsque je revois mon parcours, je pense qu'il y a eu deux facteurs clés qui ont permis à la petite fille que j'étais de devenir la femme que je suis devenue. Alors, le premier facteur, ça a été les hommes et les femmes qui m'ont entourée, les gens qui étaient dans ma vie. Alors, il y a des personnes que j'ai choisies intentionnellement, que j'ai fait entrer dans mon cercle, qui m'ont inspirée, qui m'ont tirée vers l'avant, vers le haut. Et puis, il y a d'autres qui étaient là dans ma vie par un fait de hasard. Alors, j'ai eu la chance inouïe d'avoir des parents qui sont très instruits, qui m'ont beaucoup orientée, qui m'ont introduit à beaucoup de choses, qui m'ont ouvert plusieurs horizons. Donc ça, c'était le fait de hasard, des gens que je n'ai pas choisis. Mais après, je me suis liée d'amitié, j'ai rencontré des gens à qui j'ai voulu ressembler, qui étaient des modèles pour moi. Et j'ai, enfin, des gens avec les mêmes objectifs, des gens qui regardaient dans la même direction. Parmi ces gens, j'ai rencontré un homme brillant qui est devenu mon mari. Et lui aussi a contribué énormément, énormément à ce parcours. Donc, c'est dire l'intérêt et l'importance de choisir les gens qui sont autour de nous. Le deuxième facteur, et ça, c'est très crucial, ça a été la lecture. Je lisais beaucoup. Enfant, je lisais beaucoup. Ça aussi, grâce au milieu où j'ai grandi. Mais, là, je me rends compte qu'à travers la lecture, beaucoup de portes se sont ouvertes. Mon imagination s'est nourrie. Ma vision des choses, la manière dont j'interprète les choses au quotidien, donc ça a élargi un petit peu, même, je dirais, ma surface, mon espace psychologique. C'est très, très important. On dit que lorsqu'on lit, on vit plusieurs fois. Donc, à travers la lecture, j'ai découvert de très grands auteurs qui m'ont marquée et qui m'ont inspirée dans mes écrits actuellement. J'avais découvert très jeune Alan Payton dans Pleure au pays bien-aimé, qui est un magnifique, magnifique plaidoyer pour la dignité et la tolérance dans l'apartheid. De 13 ans, j'ai découvert Dostoevsky, le grand auteur russe. Il m'a beaucoup fait voyager entre Moscou et Saint-Pétersbourg, que je ne connaissais pas. Et dans chacun de ces voyages, il y avait des questions existentielles sur la vie, sur la mort, sur l'amitié, sur la justice qui surgissait à travers les pages et qui troublait l'enfant de 12-13 ans que j'étais. Après, l'une des grandes découvertes dans mon parcours de lectrice, ça a été l'ouverture sur la littérature afro-américaine. Donc là, à mes 14-15 ans, j'ai découvert les afro-américains. Tony Morrison, James Baldwin, Langston Hughes. Et j'avoue que c'est une littérature qui est très forte, très intense, très méconnue. Enfin, dans notre culture, elle n'est pas très connue. Ce sont des auteurs très bouleversants avec des messages très forts. Là, je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Je pourrais aussi vous dire les choses qui m'ont permis de croire en ce que je fais et les leçons que j'ai tirées dans mon parcours et que je partage très régulièrement avec mes enfants et avec mes étudiants. C'est que j'ai appris certains points qui sont essentiels pour réussir un parcours. Le premier point, c'est la difficulté. C'est-à-dire que la difficulté fait partie intégrante de la vie. Il n'y a pas du tout de destin, il n'y a pas du tout de vie qui ne connaît pas l'adversité. Et puis, ça peut être une occasion, ça peut être une opportunité pour avancer. bien sûr, à condition de décider, de choisir, de se redresser, de remonter la ponte et de surnager. D'ailleurs, une fois que j'ai compris ce principe que la difficulté peut être une opportunité, ça m'a permis de voir les choses plus sereinement et plus paisiblement. Et ça fait gagner en maturité. D'ailleurs, il y a trois grandes citations qui m'entourent et que je lis régulièrement et que je partage régulièrement, c'est que la mer calme n'a jamais fait de bon marin. C'est dans la difficulté où l'on devient meilleur. Aussi, il y a une autre citation que j'apprécie beaucoup, elle est de Paolo Coelho qui dit « Le bateau est en sécurité dans le port, mais ce n'est pas pour cela qu'on construit les bateaux. » La troisième citation que j'apprécie là également et que je me dis constamment, c'est que face à la difficulté, bien sûr, c'est que les étoiles brillent dans la nuit noire. Donc là, ce sont des trois, je vais dire, citations qui signifient beaucoup pour moi. Le deuxième point après la difficulté, c'est la perfection n'existe pas et les imprévus font partie de la vie. Moi, ça, je l'avais appris il y a très... Il y a longtemps, j'étais adolescente, je me souviens, j'étais super bien préparée à un examen et le jour J, je fais une terrible conjonctivite. Et là, moi, je l'avais vécu comme une malédiction. J'avais vécu comme une malchance inouïe. Et puis, je me souviens de mon papa qui disait « Mais tu as fait ce que tu as pu, maintenant, tu dois savoir que dans la vie, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Tu as contrôlé ce que tu avais à faire, d'accord ? Mais le reste, ça ne dépend pas de toi. » Et depuis, c'est devenu ma devise dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie, on agit sur nous-mêmes. Ça, on peut le contrôler. On agit sur les situations qui relèvent de nous. Et puis, le reste, on n'a pas à s'en soucier. Ça, c'est crucial aussi. Ne pas dépenser d'énergie inutile sur des choses qu'on ne va pas changer de toutes les manières. Après, lorsque j'étais petite fille, je croyais qu'il y avait des gens qui réussissaient facilement, qu'il y avait des surdoués, des génies. mais là, après ce parcours, après tout cela, je me rends compte que le seul moyen de réussir, c'est le travail, c'est la persévérance, c'est l'engagement, c'est la passion. C'est ça, ce sont les ingrédients de la réussite. Je peux même dire que ça n'engage que moi, je n'ai jamais croisé de surdoués ou de génies. Peut-être que ça existe, ça doit, je ne sais pas. Mais en tout cas, 99 des gens qui réussissent sont des bosseurs, des travailleurs et des gens qui n'abandonnent pas, qui ne s'avouent pas vaincus. C'est ça, le secret que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et puis, moi, j'ai mis beaucoup d'années à le comprendre. Après, voilà, lorsqu'on travaille, lorsqu'on essaye, lorsqu'on tombe, lorsqu'on se redresse, on a aussi le droit aux erreurs. On doit savoir que l'erreur fait partie du processus. L'erreur est humaine. Petite fille, j'avais honte de mes erreurs parce que je voulais être parfaite et exemplaire et tout. Mais en fait, non. l'erreur est là, on en tire la leçon et on avance. Je me focalisais beaucoup, j'ai perdu beaucoup de temps, franchement, focalisé sur des erreurs. Là, aujourd'hui, si vous me demandez de vous citer une erreur, dans mon parcours, j'en serais incapable. Pourquoi ? Parce qu'elle sent automatiquement ce qu'automiser de ma mémoire. L'erreur est là, j'en tire ce qui est attiré et j'avance. tracer et ne pas gérer le négatif. Ça, c'est une devise aussi. D'ailleurs, je le dis à mon fils tout le temps. Voilà. Globalement, pour réussir mon rêve de médecin, ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'études, bien sûr, beaucoup de gardes dans des conditions difficilement descriptibles, des concours que j'ai passés dans un stress inouï. Donc, ceux qui ont un parcours universitaire, médical, doivent bien connaître de quoi je parle. C'était très dur. Mais dans les moments les plus difficiles, j'avais une soupape de secours, j'avais une sorte d'exutoire, d'escapade thérapeutique. Cette escapade thérapeutique, c'est l'écriture. J'écris j'invente des personnages comme dirait Pablo Neruda. Je fais concurrence à l'état civil. J'invente des personnages et je leur adosse les histoires que je n'apprécie pas, les choses que je voudrais changer. Et puis, j'écris un dénouement. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose de salvateur. Et après, par la suite, mes écrits ont été lus, ont été appréciés. D'ailleurs, j'ai signé mon premier contrat d'édition en 99 à l'âge de 17 ans avec Cambridge University Press aux États-Unis pour des essais et nouvelles en langue anglaise. Donc ça, j'avais 17 ans. J'avais envoyé une série d'essais et de nouvelles et je ne savais pas quoi en attendre. Eh bien, ça a été accepté et ça continue d'être publié dans différentes éditions. Mon premier roman en tant que tel en français a été publié chez Saint-Honoré à Paris et coédité à Casablanca par Orient Édition en 2016. Après, il y a eu Au fil des songes qui a été primé par le prix de la francophonie dans un concours de littérature en France en 2019 et récemment donc il y a eu l'inconnu qui est assez bien partagé, assez bien apprécié et je m'en réjouis. Donc aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, en vous parlant, c'est drôle mais j'ai l'impression que cette petite fille dont je vous ai parlé est là parmi nous. J'ai l'impression de la voir et j'espère qu'elle m'écoute. J'espère qu'elle est fière de ce que nous avons accompli ensemble en dépit de tout, en dépit de toutes les maladresses, de nos erreurs et j'aimerais lui dire si elle m'écoute, j'aimerais lui dire que nous avons dépensé une énergie folle à vouloir être exemplaire, à chercher à ne pas se tromper, à ne pas commettre d'erreurs. Franchement, c'était une perte de temps. Je voudrais lui dire que ça n'a pas été simple mais nous y sommes. Nous avons tout de même réussi en dépit de tout et avec un peu plus de persévérance, le meilleur reste à venir si Dieu nous prétuit. Merci beaucoup, Intisar, Adia. Tout a été dit sur vous, par vous. Tout a été dit sur vous, par vous. Est-ce que ce n'était pas appelé parce qu'on est le quatrième.